Derrière ces perruques aguicheuses se cache un jeune homme âgé seulement de 22 ans et déjà très célèbre dans ce rayon à mèches du marché Moukolo de Yaoundé. De son prénom Ibrahim, il fait aujourd'hui la fierté de son entourage grâce à un métier qu'il n'avait jamais vu venir. J'étais au quartier avec des amis, des frères. Un beau jour, un ami qui vient, sa mère loue une maison, une grande appart dans notre quartier. Il m'a dit Ibrahim, tu fais quoi ? Ma mère m'a monté des confessions, tu peux faire la formation ? J'ai dit ah, moi je suis là super, je ne connais même pas utiliser la machine. Il m'a dit non, on était nombreux avec mes petits frères. Mon petit frère a commencé, au début je détestais, je venais, je ne viens pas, je viens, je ne viens pas. Un beau jour, je vois mon petit frère vient avec son premier salaire, il m'a dit que c'est le métier, ce qu'il a donné, ça il dit ah, mais il a fait ses sourires comme ça. Ibrahim n'avait que 15 ans lorsqu'il s'est lancé dans cette aventure qui a fait de lui un patron d'entreprise aujourd'hui. Il est arrivé, on a dit ah, un homme qui qui fait aussi les perruques, du coup ça nous a surpris. Tout le monde était tout excité de voir le résultat de son travail. Les meches de puits et lui, bon, il ne savait pas que les hommes faisaient dans la confection. C'est depuis qu'il a accueilli Japon à faire les perruques et on a créé notre petite ambiance entre nous. Les meches pour les femmes riches, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais quand il fait, c'est tellement bien qu'il n'y a que les femmes qui ont l'argent qui peuvent acheter ça. C'est lui qui m'a appris à le faire. Je savais quoi faire, mais je ne connaissais pas la confection des perruques. Quand je fais, ce n'est pas bien, il corrige. L'argent c'est bien, mais Ibrahim déclare chercher d'abord le travail bien fait et la satisfaction des clients qui le lui rendent bien d'ailleurs. Chaque fois ici, je fais du très bon travail. C'est un bon type, il travaille très bien. Si je restais avec des amis, je ne devais pas être peut-être bandit ou on me tue. Je monte dans la perruque dans ma vie, je ne savais pas que je devais me baser pour gérer mon propre tueur. Le métier, c'est vrai que je veux dire à tous mes frères, ce n'est pas seulement la femme qui peut faire la coiffure. Même l'homme, tu te décides en tout, tu peux faire, tu peux devenir quelqu'un dans la vie. Ce n'est pas tant qu'on va venir ou Dieu va venir te donner, mais moi, je détestais ce métier. Aujourd'hui, moi aussi, dans ma vie, je ne savais pas qu'il devait avoir une maison où louer ma propre chambre. Grâce à ce métier, je loue ma chambre. Je ne demande plus rien à papa ou à maman. Entre deux coupes, Ibrahim prend du temps pour manger ou discuter avec ses nombreux clients, devenus aujourd'hui presque comme des frères à qui il doit sa réputation d'un des meilleurs confectionneurs de perruques du marché Bokoul à Yaoundé. Quand vous venez d'écouter, le reportage a été tourné à Yaoundé, plus précisément au marché Mokolo. Vous avez bien écouté, il s'agissait d'Ibrahim, âgé de 22 ans seulement. Vous avez vu sa boutique, bien chargée. Ibrahim a commencé à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, il est âgé de 22 ans. Il confectionne des perruques pour des femmes et il forme également les jeunes femmes et les jeunes hommes. Ceux qui ont été interviewés ont dit « Ah, ils n'arrivent pas à croire que ce soit un garçon qui confectionne des perruques. » Est-ce qu'on se comprend ? Quand vous allez vous balader dans les rues, vous allez voir beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'activité, beaucoup de jeunes qui n'ont pas de boulot, qui ne vont pas en formation. Beaucoup de jeunes qui ont obtenu des diplômes comme le BEPC, le probatoire, le baccalauréat, la licence, mais qui n'ont pas pu aller au-delà parce que peut-être les parents manquaient de moyens. Parce qu'on a constaté qu'il y a certains parents, ils n'ont même pas d'argent pour faire avancer leurs enfants à l'école, mais ils ont l'argent pour négocier les concours. C'est-à-dire que quand tu as obtenu ton BEPC, ton baccalauréat ou ton probatoire, ils préfèrent aller négocier un concours d'enseignant, de maître d'école primaire, tout ça. Ils vont donner 100 000, 150 000, 200 000 pour négocier le concours pour que tu puisses réussir. Et à la fin, tu ne réussis pas parce que le nombre de places est limité et tout ça. Moi, je me dis que cet argent-là pourrait servir à mettre l'enfant dans un centre de formation, envoyer l'enfant faire une formation qui va plus tard le rendre indépendant financièrement, qui va permettre à l'enfant de s'auto-employer et d'employer également ses compatriotes. Donc, il y a des formations en coiffure, en anglerie, en make-up. Il y a plein de formations aujourd'hui que les jeunes peuvent faire, en tout cas pour construire leur carrière, pour être indépendants financièrement. Au lieu qu'on prenne 200 000, 100 000 pour aller négocier pour des concours que l'enfant ne va pas avoir parce qu'il y a déjà des enfants des hauts placés qui sont déjà, qui ont occupé les têtes des listes. Même s'ils n'ont pas composé, ils vont réussir. Si on connaît tous nos réalités, au lieu de perdre de l'argent-là, c'est mieux d'aller mettre l'enfant dans un centre de formation. Quand la formation finira là, l'enfant pourra s'auto-employer. Lorsque vous partez sur Internet, lorsque vous partez précisément sur Google, vous tapez les formations disponibles actuellement, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de formations qui sont proposées aux jeunes. Plein, plein de formations. Une panoplie de formations. Et je pense que tous les jeunes qui me suivent, tous les jeunes qui ont écouté cette vidéo, devraient s'asseoir et réfléchir. On ne doit pas toujours être financièrement indépendant par temps de 100 000 ou bien d'un million ou bien de 2 millions. Tu peux partir même à partir de 5 000 pour devenir millionnaire. Ça, c'est possible. Donc, il suffit de suivre la formation, d'être motivé et d'aimer ce que tu fais. Lorsque tu vas sur Google, que tu tapes les formations disponibles dans ta ville, tu vas trouver plein de formations qui sont mises à disposition pour les jeunes. Donne-toi le temps de suivre cette formation-là. Et puis, commence ton activité doucement, doucement. On dit petit à petit, l'oiseau fait son lit. Commence ton activité doucement, doucement. Et demain, tu seras un grand homme. Parce que sincèrement, ça fait mal aujourd'hui de voir des gens qui ont passé des licences, passé des baccalauréats et qui sont en train de conduire la moto. Ça fait très mal. Alors que ces jeunes-là peuvent se concentrer dans des formations pour devenir indépendants financièrement. Et ça aussi, ça permet de booster l'économie du pays. Donc, pensons à ça. Tous les jeunes qui me suivent là, si vous avez une moindre opportunité, n'hésitez pas de la saisir. N'hésitez pas de la saisir. Suivez vos formations. Et puis, donnez-vous le temps de mettre vos projets en marge. Comme on le dit souvent, c'est toujours bien de savoir faire quelque chose de ses dix doigts. C'est très important. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit très longue ou bien au risque de me répéter. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo, partagez-la pour motiver vos frères et vos sœurs. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.